Donc à la base, j'ai commencé à la batterie et ça m'a permis d'enregistrer tous les thèmes de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, de les écouter, de les réécouter et encore, encore et encore les écouter. Et puis d'arriver à comprendre l'aspect rythmique de cette musique est quand même très important. Et puis petit à petit, j'ai commencé en connaissant bien ces thèmes, parce que la première chose à faire évidemment pour les morceaux, c'est de bien connaître les thèmes. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'avoir des repères. Quand vous allez improviser, vous pouvez vous repérer au thème du morceau. Donc il faut quand même bien apprendre les thèmes. Je pour pouvoir ensuite, il y a certaines personnes d'ailleurs qui font ça en jouant l'improvisation, ils pensent aux thèmes. Comme ça, s'ils sont perdus, on peut refaire le thème ou on peut broder autour du thème si on ne sait plus où on est, etc. Donc ça, c'est important de bien connaître les thèmes. Et puis, à partir d'un moment, donc ayant bien appris tous ces thèmes et bien ce côté rythmique, j'ai commencé à me lancer. Et ça, pour se lancer dans l'improvisation, c'est un peu sauter dans le vide pour un violoniste classique. À la base, ça va être un peu compliqué, c'est sûr. Mais donc, ce que je vous conseille, c'est évidemment de commencer. Pas avec un morceau trop compliqué. D'abord, commencez avec un morceau avec pas trop d'accord, comme minor swing. Et essayez surtout que ce côté rythmique soit correct. Pas jouer avec trop de notes nécessairement, mais avec un placement rythmique qui soit correct. On peut vous donner un exemple en jouant encore une fois sur minor swing. Donc, je vais vous donner un exemple avec pas trop de notes, mais que ça soit rythmiquement correct. Un, deux, et un, deux, trois, quatre. Voilà. Après, vous pouvez agrémenter, évidemment, avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la gamme chromatique qui me sortait toujours... C'est-à-dire que, voilà, vous allez tester, vous allez essayer, et évidemment, vous allez vous tromper. Mais il ne faut pas avoir peur de se tromper. Comme disait Didier Le Poud, être un jazzman, c'est savoir retomber sur ses pattes, c'est savoir arriver à faire quelque chose qui va faire que votre faute ne sera plus une faute. Donc, rattraper vos fautes. C'est ça, être un jazzman. Donc...